en compagnie de nos programmes. À présent, faisons le tour sur le web avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Oui, je vais très bien et vous ? Ça va, je vais très bien aussi. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel du web ce matin ? Alors Aïcha, nous allons démarrer avec une pénurie constatée dans plusieurs quartiers de Dakar. On en parle sur Seine-Web. À quelques jours de la Tabaski, dans certains quartiers populaires de Dakar, la pénurie d'eau est devenue un problème récurrent entre manque d'eau. En journée, débit faible et qualité peu désirable. Le soir, les populations montrent le ras-le-bol au quartier Diopel d'Erklé. Sikab, Liberté, les populations se plaignent de la fréquence des coupures d'eau, du débit d'eau faible et de la qualité du liquide précieux qui laisserait à désirer. La situation perdure et les populations exhortent les autorités à trouver des solutions avant la fête de la Tabaski. Ambaqué, les six jeunes arrêtés pour une marche échappe au mandat de dépôt, nous informe Pulse Sénégal. Sérin Maïsek, président du Conseil communal de la jeunesse, et ses cinq camarades arrêtés vendredi par la police ont été déférés devant le procureur du tribunal de Mbaqué. Ils étaient placés en garde à vue pour avoir bravé l'interdiction que leur avait opposé le préfet de dérouler une marche de protestation. Plus tard, le jeune leader soutiendrait Mordicus que jamais il n'a été dans ses intentions de défier l'autorité et que l'allégation faite en son encontre est totalement fausse. Le seul objet de sa présence sur les lieux était, selon lui, d'informer ses camarades déjà au rendez-vous que la marche était très tardivement interdite. Par la suite, des déclarations ont été faites et même des menaces de manifs brandies si jamais ils n'étaient pas libérés. Tôt le matin, ce lundi hier, on a noté une présence policière surdimensionnée. Finalement, Sering Maïsek et ses amis ont bénéficié d'une liberté provisoire. Leur combat de déguerpir la station d'essence en question pour permettre à l'entreprise contractée de construire un rond-point reste d'actualité. Critique contre Ousmane Sonko quand la RTS donne la parole à l'opposition, nous dit Seneweb. S'agirait-il des prémices de la rupture annoncée ? Dans tous les cas, le fait est assez rare pour être souligné. Dans son journal télévisé de 20 heures, la RTS a abordé la polémique autour du Premier ministre. Le média du service public a, dans le traitement de cet élément, tendu son micro à un membre de l'opposition, en l'occurrence, le président du groupe parlementaire de la coalition à Beno Bokuyakar, en l'occurrence, Abdou Mbou. Je voudrais m'indigner des déclarations du Premier ministre parce qu'il faudrait que Ousmane Sonko sache qu'il n'est plus dans l'opposition. Il gagnerait à retrouver sa sérénité pour travailler pour les Sénégalais. Là où on l'attend, c'est de régler les problèmes du pays. A-t-il déclaré par vidéo ? Et tenez-vous bien, cela se passe sur la RTS. En RDC, plus de 80 morts en une semaine dans des attaques présumées des ADF, nous dit Africa News. Une attaque rebelle dans l'est de la RDC fait 41 morts portant le bilan à plus de 87 semaines. Les ADF sont suspectés appelant à une action politique immédiate. Le bilan des victimes s'est élevé à 41 après une attaque perpétrée vendredi par des rebelles islamistes présumés sur des villages de l'est de la République démocratique du Congo a annoncé un porte-parole de l'armée congolaise portant donc le nombre total de décès dans la région à plus de 80 ce mardi. voilà ce qui met en termes à cet acte web de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Aïcha. Merci beaucoup Kadior. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. C'est ça. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Kadior. Si c'est Amity le spectateur restez bien avec nous. Nous allons clôturer en beauté cette première partie.